Et bonjour à tous, c'est XN et bienvenue dans cette vidéo découverte sur Project Cars, un jeu de course qui est sorti il y a pas longtemps, il y a la semaine dernière il me semble. Voilà, je vais tout de suite aller baisser le volume principal, tout ça un peu fort même si je peux régler ma voix et le son du jeu indépendamment au montage, on va quand même baisser un peu. Voilà donc dans cette vidéo on va commencer tout de suite par vous montrer un peu les particularités. Alors les voitures, puisque c'est le but d'un jeu de voitures c'est d'avoir des voitures, donc on a qu'une soixantaine de véhicules sachant que j'ai la version limitée du jeu, enfin illimitée, non limitée, donc du coup j'ai des véhicules en plus. Donc on commence, on a déjà du kart, donc on a deux types de kart, 125 cm3 ou 250 cm3, et ensuite voilà on commence, sort les alpines, etc. Donc je vous montre un peu toutes les voitures, je passe rapidement dessus, pour que vous les voyez toutes. Donc c'est celle-là que j'avais, d'ailleurs celle-là peut être pas mal aussi, il faudrait que j'essaye. Pam, 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 donc je passe assez vite pour que je puisse montrer toutes les voitures, et que la vidéo ne fasse pas trois plombes. Pam, 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 voilà, donc voilà les formules 1, il faudrait que je les essaye, je ne vais pas encore essayer. Voilà, vous voyez, il y a des voitures assez anciennes aussi. Donc vraiment en fait, ce jeu regroupe pas mal de voitures récentes et anciennes, et ça va de la formule 1 aux cartes, donc vous voyez qu'il y a différentes puissances au niveau des voitures, et différents types de championnats. Voilà, donc voilà, il y a la Renault Clio RS Cup, la Mégane RS, si. Voilà, celle-là elle est stylée, je crois que celle-là elle fait partie des voitures que j'ai eues en plus de par ma version limitée. Donc voilà, moi je vais reprendre mon Audi, pap, 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 alors je ne vais pas remonter assez vite. Il y a celle-là aussi, non, ce n'est pas celle-là, pap, pap, en remontant, en remontant, en remontant. Voilà, il y a aussi celle-là que j'aime bien, non attendez, 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 où c'est qu'elle est ? Il y a celle-là, et celle-là que j'aime bien, aussi. Mais l'Audi R8, voilà, on va prendre celle-là, je sais que j'arrive assez bien à la conduire. Sinon il y a des circuits, donc je vais rester sur celui-là parce que je... j'arrive bien à... Ah, c'était celui-là qui disait... Unerbring GP. Ok. Donc on a... le jeu se vend d'avoir environ une centaine de circuits. Et effectivement, il y en a pas mal, mais il y a pas mal de versions différentes d'un même circuit, en fait. C'est la version courte, la version longue, la version moyenne. Voilà, par exemple, là, il y a deux versions. Il y a soit la version... Enfin, il y a soit la version avec 9 virages ou avec 11 virages. Une version longue. Là, c'est bizarre, c'est la version avec seulement 9 virages qui est plus longue. Donc il doit y avoir pas mal de lignes droites. Donc voilà, si vous connaissez au niveau du circuit. Vous voyez, il y a pas mal de circuits qui sont en redite. Mais c'est quand même toujours intéressant de pouvoir choisir sa version du circuit qu'on veut faire. Voilà. Donc je ne sais pas compter, par contre, celui-là. Je verrai ensuite. Alors moi, je... Oh, ben voilà, il y a les 24 heures du Mans. Circuit Bugatti. 24 heures du Mans, je ne sais pas si c'est... Oui, si, c'est celui-là. Voilà. Je ferai que je fasse un de ces quatre aussi, celui-là. Ah, il y a encore celui-là aussi. Il circule devant les 24 heures du Mans. Ah, donc ça, c'est l'officiel du 24 heures du Mans. Voilà. Je le ferai un de ces quatre. Sachant donc que je n'ai pas vraiment commencé le jeu, en fait, j'ai fait que... Je me suis que... Entraîné, on va dire. Donc là, il a 73 virages. Je mets 8 minutes pour faire le tour. Sinon, autre spécificité de ce jeu, et qui je trouve vraiment génial. Alors ça, je n'ai pas encore débloqué, mais je pense que, en fait, c'est loqué sur ce mode de jeu. Mais ce qui est bien, c'est ici. Alors, on peut régler le temps pour qu'il change comme on veut. Donc, par exemple, je peux mettre soit la météo réelle, par rapport à un jour précis. Soit la météo fixe. Donc, c'est-à-dire qu'on choisit le temps, et puis il resterait comme ça tout le long de la course. Soit on peut aller jusqu'à trois temps différents, et on les choisit. Comme on veut, par exemple, moyenne manche nuageux, aléatoire, dégagé, on va dire. Jusqu'à un moyenne manche nuageux. Ouais, voilà, ça peut être sympa comme ça. Là, on va dire x20. Donc, c'est la vitesse à laquelle défile la météo. Donc, x20, je pense qu'on va pouvoir voir les 4 temps. On va quand même laisser en x30 pour être sûr, pour aller les 4 temps en... D'ailleurs, là, on va mettre un petit peu de pluie. Voilà, pluie faible. Juste pour qu'on puisse voir la différence, en fait, entre les deux, là. Voilà. Et, heure du début. Donc, on peut aussi programmer à quelle heure on commence de faire la course. Donc, on va dire qu'on va être au matin. Au lever du soleil, ça peut être sympa. Donc, à 5h du matin. Et les progressions du temps, en temps réel ou en x2. On va mettre x2. Voilà. Donc, ça, je trouve vraiment ça génial. Et là, comme on le voit ici, on peut changer la date. Alors, une date de course précise, par exemple. Personnalisée. Donc, voilà. On choisit la date de... Alors, est-ce qu'on peut remonter dans les années 1900 quelque chose ? Non, ça s'arrête dans les années 2000. Voilà, 2020. Donc, ça va de 2020 jusqu'à... 2012. Voilà, depuis 2012. Donc, en fait, finalement, je ne sais pas si ça reprend vraiment les jours exacts. Et puis, que ça reprend... Surtout que 2020... Non. Ben, bon, voilà. S'il y a des courses de Formule 1, par exemple, dans la prochaine saison, on pourra faire normalement les mêmes heures. Alors, attendez. Ça s'est reset ici. Date de course personnalisée actuelle. Quoi ? Il est 15h, là ? Ah ouais. Il est 15h. Allez, on commence à 5h du matin. Et on va commencer avec ça. Allez, assez parlé de ça. On va aller en jeu. Alors là, je joue avec une manette, sachant que j'ai un volant. Mais mon volant n'est pas encore parfaitement configuré. Et c'est un peu la merde pour placer ça, en fait, actuellement. Surtout pour mettre le micro, en fait. Et puis, surtout que, du coup, en bougeant le volant et tout ça, ça fait pas mal de bruit. Parasite par rapport à ça. Donc, on va rester à la manette. Et donc, je ne prétends pas être un pro. Vous verrez de l'accident, je pense, dans cette session. Alors, je vais virer la ma souris. Et je conduis. Wow, ça... Ok, donc là... Wow, je suis à 5fps, quoi. Alors, petite coupure. Et je reviens. Donc, voilà, me revoilà. Et c'est déjà un peu plus... Voilà, c'est déjà mieux. Donc, je vais essayer de conduire correctement. Donc, concentration, hein. Je ne parlerai pas beaucoup, je pense, pendant ce tour. Alors, sachant, on va faire un seul tour. Si je ne bousille pas trop ma voiture, d'ici là. Alors, il y a un système de dégâts. Mais on peut soit activer les dégâts de la voiture. Wow, ce virage, en général, je le loupe toujours. Donc, soit on peut désactiver les dégâts de la voiture. Soit on peut faire en sorte que ce ne soit que visible. C'est-à-dire que ce n'est pas pris en compte sur les caractéristiques de la voiture et la conduite. Soit ça prend en compte, enfin, c'est visuel et ça prend aussi en compte, genre, on crève un pneu, ben, il fallait changer le pneu. Enfin, on a eu beaucoup plus de mal à freiner. Enfin, à rouler, plutôt. Alors, là, j'ai désactivé toutes les aides, normalement. J'ai juste la direction assistée pour quand j'ai le volant. Ça me permet d'utiliser mon ressour de force. Mais, là, la traînée qu'on voit au sol, là, normalement, elle est désactivée. Mais j'ai vu qu'il y avait un bug. En fait, ça dépend des ordi qu'on utilise. Il se peut qu'un bug apparaisse et fait en sorte qu'on ne puisse pas désactiver cette ligne. L'option est désactivée, mais ça reste quand même activé en jeu. Je ne sais pas pourquoi. Bon, après, ce n'est pas plus mal, puisque moi, je suis encore dans la phase d'apprentissage des conduites des véhicules sur ce jeu. Donc, ça me permet de voir les points de freinage par rapport à la vitesse à laquelle j'arrive dans le virage. C'est pas mal. Alors, il y a plusieurs vues différentes sur ce jeu, comme tout bon jeu de voiture qui se respecte. Olé. Et il y en a une que j'aime bien, qui apparemment fait l'unanimité dans la communauté sur ce jeu. Donc, on a la version vue-capot. Enfin, vue-pare-choc, plutôt. Vue-capot. Voilà. J'essaie de trouver une ligne assez droite pour que je puisse changer de vue sans être trop perturbé dans ma conduite. Vue intérieure. Donc, ça, c'est vue intérieure classique. Parce qu'il y a trois vues intérieures, en fait, dans le jeu. C'est ça, à peu près, la nouveauté. Enfin, c'est le truc bien. Alors, vous voyez que les effets de lumière sont vraiment trop bien faits. Voilà. La vue intérieure, comme ça. Alors, ça, je ne la comprends pas trop. En fait, on voit à la place, soit un peu au milieu, soit à la place du copilote. On peut avoir peur à la place du copilote. Et vue intérieure, au niveau du casque. Donc là, on est vraiment à la place du copilote. Attention que le jeu, il est compatible avec l'Oculus Rift. Donc, je vous laisse imaginer les sensations qu'on peut avoir là-dedans. Surtout si on a un simulateur avec un volant, pédalier et boîte de vitesse. Le tout monté sur un siège-baquet, monté sur vérin. Là, je peux vous dire que la simulation est ultime. Alors, j'aime bien cette vue-là parce qu'elle est vraiment assez immersive, je trouve. C'est vraiment comme si on était en train de conduire. Et donc, vous voyez aussi que chaque vue a la perception du son du moteur différent. Là, on a vraiment le son qui est étouffé par le casque. Et puis, les reflets de la lumière, c'est vraiment magnifique. Alors là, on est un peu à l'ombre caché derrière les arbres. Voilà, ça, c'est le virage que je n'arrive jamais à prendre. Vu d'intérieur, c'est déjà un peu mieux pour guider la voiture. Voilà, c'est vraiment magnifique ces effets de lumière. Ah, et ça y est, là, il commence à pleuvoir. Donc là, on est déjà atteint le quatrième temps. Alors, c'est une pluie légère, donc du coup, le ciel ne se couvre pas de nuages. Vous voyez, je n'ai même pas encore fait un tour que... que la météo est déjà presque bouclée son cycle. Là, la pluie n'est pas assez fort pour que j'active mes essuie-glaces, apparemment. Du coup, vu qu'on peut choisir l'heure à laquelle on commence la course, et comment le temps s'écoule, en fait, on peut vraiment avoir le... On peut vraiment choisir quand est-ce qu'on fait la course, quoi. Donc, soit le matin très tôt, soit dans la nuit. Ah, ça y est, il active enfin ses essuie-glaces. Olé, voilà, je vous avais promis du fail. Eh bien, voilà. Donc, sachant que ce jeu est assez réputé pour être une simulation assez acceptable, donc c'est, comment dire, c'est plus pointu qu'un Gran Turismo ou un Forza. Mais c'est moins poussé que ce qu'on peut voir dans Assetto Corsa, apparemment, puisque je n'ai jamais joué au jeu, mais il paraît que ce jeu est une tuerie en termes de simulation, que c'est la référence du moment. Donc, le projet de carte se situe entre les deux. On va repasser pour remontrer les autres vues. Donc, en fait, là, c'est la vue du toit, en fait. On est au-dessus de la voiture. Et aussi, là, vu qu'il pleut, eh bien, la route glisse plus que s'il faisait beau, évidemment. Enfin, que si la piste serait sèche. Donc, voilà, il ne faut pas trop s'amuser à freiner trop fort ou à donner des grands coups de volant. On va arriver à la dernière ligne droite. Et voilà, là, je ne lâche plus l'accélérateur. Et donc, là, on retourne sur la vue, la première vue dans laquelle j'étais au commencement de la course. Donc, là, je suis vraiment à fond, à fond, là. On va suivre la trajectoire pour le virage. Et on freine. Vous voyez que là, là, la piste s'est arrêtée. C'est revenu sur le brumeux. Alors, je pense que c'est à cause de mes paramètres graphiques qu'on ne voit pas trop de brume. Mais je pense que si j'ai une carte graphique plus performante, on pourrait l'avoir. Et voilà, j'ai fini le premier tour. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la course. Et je vous dis à tout de suite pour une autre course qu'on fera avec des bots, ce coup-ci, pour avoir une IA. Et donc, pour pouvoir voir comment ça rend, qu'on fait une vraie course sur circuit. Donc, je prendrai un circuit où la piste sera un peu plus large. Et je changerai de voiture aussi pour donner un point différent. Donc, je fais une cut dans le record à ce moment-là. Et je finis par un beau accident. Ça vaut le coup d'avoir regardé jusqu'à là. Donc, je vais faire une coupure pour pouvoir paramétrer tout ça. Et puis, on se retrouve une fois que la course sera en train de démarrer. Voilà. What ? Non, mais arrête de me rentrer dedans, toi, espèce andouille. Mais je suis allé tout droit. Je n'ai pas touché mon stick une seule fois. Et elle a dérivé sur la droite. Je ne sais pas pourquoi. Olé. Oh, cette voiture est complètement possédée. Waouh, c'est impressionnant. Et me revoilà. Alors là, je ne vous cache pas que ça fait trois fois que je recommence ce record. Parce que j'avais 7 des paramètres qui n'étaient pas super top. Là, je suis sur une map que je ne connais pas. Et en fait, j'ai mis brouillard épais pour commencer. Donc, ce n'était pas vraiment le top. Et j'ai pris des voitures que je ne connaissais pas non plus. Et en fait, ce que j'ai choisi en deuxième était trop sensible, on va dire, au coup d'accélération ou de frein. Donc, voilà, je recette un peu tout ça. Je suis avec une voiture que je connais à peu près. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Le mec, il me coupe la route. Il me dépasse par la gauche. Mais vraiment dans l'état du, quoi. Regarde, lui aussi. C'est YOLO. Alors, normalement, ils ont la même classe que moi. Les mêmes types de voitures. Oh, le mec, il m'est rentré dedans, quoi. Alors, les IA, elles sont niveau 70 sur 100, en fait. C'est sur 70% de difficulté, on va dire. Donc, c'est quand même sympa de voir que les véhicules peuvent quand même se mettre au talus. Et là, qui vient de me rentrer dedans. Des enfoirés. Non ! Non ! Non, ne me rentrez pas dedans ! Bah, je crois que je suis dernier. Ah non, je suis quatrième. On va repasser à l'extérieur, parce que... Voilà. Convoi un peu la voiture. Convoi un peu sur tout ce qui se passe à l'extérieur, en fait. Ah ouais, là, elle n'a pas bien freiné. Alors, sachant que toutes les voitures sont paramétrables. Là, on peut paramétrer pas mal de choses au niveau des caractéristiques. On peut choisir la pression des pneus, de chaque pneu indépendamment. On peut choisir si le freinage est plutôt à l'avant ou à l'arrière. On peut choisir vraiment pas mal de choses. Non, j'aurais dû freiner plus tôt ! Oh, j'ai devri un succès, arrêt d'urgence. Voilà, j'ai bien fait perdre. Allez, on va essayer de remonter tout ça. Donc, freiner le moment, on me l'indique, hein, parce que... Aïe. Allez, dérape pas trop. Je sais pas si j'arriverai à les remonter, hein, parce que là, ils ont pas mal d'avance. Il y a que 5 tours. Allez, allez. Bon, à mon avis, même si je conduis proprement, j'arriverai pas à les remonter. Peut-être un ou deux, mais c'est vraiment pas sûr. À moins qu'ils se plongent tous dans le talus. Mais bon, à 70% de difficultés, je ne pense pas qu'ils vont tous se foutre au talus. Juste parce que j'en ai envie, quoi. Donc là, on freine bien. Non, j'ai mordu le bord de la route. Donc, ma voiture est partie. Et vu que je joue à la manette, c'est pas très évident pour reprendre ça. Bon, même au volant non plus, hein, parce que mon volant n'est pas super paramétré. Donc, je n'ai pas les mêmes réflexes que quand je conduis vraiment. Non, quand je conduis pas. Quand je conduis vraiment, je ne fais pas d'accident complètement fou. Allez. Une chicane. Non ! Hors piste, on a l'idée. Sans déconner. Allez. Plus qu'un tour, même. Parce qu'on va bien de soi arriver à l'arrivée. Oh là 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 ! Alors, je ne sais pas où c'est qu'est le bouton du frein à main. A chaque fois, j'essaie de le chercher, de le tâtonner. Mais, c'est peut-être là, en fait. Mais à chaque fois, je ne le trouve pas. Ok. M'importe. Merde. En tout cas, le bruit est vraiment bien fait, je trouve. Ils ont bien réussi à enregistrer le bruit correctement. Je ne serais pas étonné si quelqu'un me reviendrait par derrière. Et me redouble. Allez, c'est le virage sur lequel... Voilà, j'ai remordu. J'ai remordu. A chaque fois, je me fais avoir ici. Il n'y a pas une fois où je l'ai passé proprement, ce virage. Allez. La chicane. Ok, je ne veux pas tourner quand je freine. En tout cas, j'ai le numéro 69. Est-ce que c'est un signe ? Coïncidence ? Je ne pense pas. Surtout que, bon, on n'est que 11 concurrents, quoi. Alors, le jupe a monté jusqu'à 35 concurrents. Mais ça, ouais, je crois que je l'ai dit. Comme je l'ai dit en début, ça fait trois fois que je recommence ce bout de vidéo. Donc, je ne sais plus ce que j'ai dit à quel moment. Donc, ça fait 36 voitures en tout, en comptant une voiture. Donc, c'est quand même pas mal. Si je ne l'ai pas mis autant, déjà, c'est parce que la map, elle ne supportait pas autant. C'était 25 maximum sur ce circuit. Et puis aussi, mon PC ne gênerait pas. Là, je sens qu'il faut que ma carte graphique soit changée dans pas longtemps. Parce que... Ça saccadait pas mal. Je pense que sans record, je peux sans problème le faire. Mais en recordant, ce n'est pas évident. Oh mon Dieu, aurais-je passé ce virage du premier coup ? Nope. Et il a fallu que j'ouvre ma bouche. Il a fallu que j'ouvre ma bouche. En plus, c'est le dernier tour. J'ai trois secondes de retard. Peut-être même plus. J'ai peut-être mal vu. Pourquoi tu ne veux pas tourner en même temps que tu freines ? Sérieusement. Il faudrait peut-être que je débloque les roues avant. Pour au moment du freinage. C'est peut-être un réglage dans la voiture, ça. Sept secondes. Ouais, je pense que c'est mort. Putain, mais tourne ! Bon, tout de suite, on arrive à l'arrivée, donc ce n'est pas grave, c'est le dernier tour. J'ai perdu, j'ai perdu, hein. Vous avez dit que j'étais nul. Non mais, vous ne voulez pas me croire. Voilà, encore une fois. Ça ne veut pas tourner. D'appuie-toi. Je ne sais pas pourquoi j'appuie sur ça, là, pour changer la caméra. Et... Arrivée. Voilà. Bon, eh bien, voilà, c'était Project Cars. Je suis nul. On ne peut pas... Alors, si on gagne à ralentir, ralentir, recommencer. Retour au centre de course. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que me voir me viander vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime et partagez cette vidéo. Sachant que c'était une vidéo découverte, c'est-à-dire qu'en théorie, il ne devrait pas y en avoir d'autres sur ce jeu. Mais, si ça vous plaît, je pourrais faire des petites vidéos de temps en temps, montrer certaines courses. Plus je jouerai de toute manière, plus je serai performant sur ce jeu. Donc, j'offrirai un gameplay un peu plus... Pointu, on va dire. Peut-être que, aussi, j'arriverai à configurer mon volant correctement. Et donc, je pourrais faire plein de choses trop cool. Mais ça, on verra. Je pense que ce ne sera pas pour tout de suite. Il faudra que pas mal de choses se passent, en fait. Donc, ce n'est pas pour maintenant. Mais, dans quelques mois, voilà. Ou d'ici là, je remontrerai quelques courses, je pense. Si l'envie me prend de refaire des vidéos sur ce jeu, je le ferai. Et puis, voilà. Donc, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis, je vais prendre soin de vous jusqu'à la prochaine vidéo sur ma chaîne. Et puis, voilà. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501